Bonjour, donc déjà je voulais remercier Livre et Lecture Occitanie de cette invitation. Ça me donne l'opportunité en effet de faire connaître la jeune maison d'édition, puisque 2016, et aujourd'hui 12 livres au catalogue. Donc voilà, petite collection. Alors juste, avant de commencer à faire la présentation, à prendre les choses dans l'ordre, l'idée de la maison, c'est plutôt de faire des passerelles, des liens entre savoir et fiction, et trouver un peu un aspect à la fois graphique, artistique, de l'ordre du livre, pas du livre d'auteur, mais comme on en parlait tout à l'heure dans la présentation, il y a un aspect de travail artistique de créateur ou de plasticien qui des fois vient enrichir un peu le propos des livres. C'était le cas pour le premier, qui s'appelait Une dente de lion dans mon jardin. Avec l'envie de pouvoir faire découvrir le monde végétal aux enfants, mais par leur nom animal, en jouant sur justement ces noms vernaculaires. En fin de compte, dents de lion, qui est donc un pissenlit. Et donc c'était surtout à travers un travail artistique... C'est gentil. Un travail artistique graphique d'Izumi Matei Kazelis, qui a repris un peu les codes des rôles des anciennes planches. On s'est amusé du coup à décrypter toutes ces plantes qui pouvaient exister. Ça a donné lieu aussi à un deuxième ouvrage sur les plantes tropicales. Et c'est ensuite seulement qu'un auteur, quand j'ai demandé à Véronique Cauchy, de pouvoir écrire de toutes pièces un conte autour de ces plantes. Donc c'est vrai que la démarche était intéressante, puisqu'on est vraiment parti du graphisme, des illustrations, pour rentrer dans cet univers et pour donner une connaissance au niveau contenu botanique. On sait bien sûr... Oui, on peut voir bien sûr d'autres planches. Donc là, il y a une partie botanique explicative très synthétique. Mais c'était surtout rentrer de manière poétique pour pouvoir connaître les plantes. Donc du documentaire, mais revisité, en quelque sorte. Et ça a donné lieu à une belle exposition qui tourne encore aujourd'hui, qui était au Jardin des Plompes de Paris, mais au Jardin Antique de Ballaruc cette année, bientôt à Arcachon. Donc voilà, une ouverture sur le monde végétal. C'était le premier, en tout cas. Et aujourd'hui, il y en a eu évidemment d'autres, notamment Eau. Donc là, l'idée était différente. Autant celui-là, on est parti du côté illustré pour bâtir le livre. Celui-là, c'était une envie de pouvoir parler de démarches écologiques positives. Dans l'idée où on est plutôt à faire un bilan noir et un peu, comment dire, un boulet à apporter aux enfants sur le monde à venir. Avec Claire Lecoeuvre, l'idée, c'était de pouvoir associer des légendes à des démarches écologiques positives. Donc plutôt que parler de quelque chose qui est assez abstrait. On va rentrer dans le détail. Et c'est-à-dire que, par exemple, pour parler de dépollution des rivières, on va parler d'une fée en Alsace qui va s'approcher d'une source et qui va découvrir tous ses bienfaits. Donc voilà, comment trouver un peu des liens, des passerelles entre ces thématiques et se dire que finalement, Claire Lecoeuvre, qui est auteure, mais journaliste scientifique, nous donne aussi des exemples concrets où, en Alsace, on a pu justement réduire le taux de nitrate dans les rivières, justement, parce qu'il y a eu à un moment donné des rachats d'associations, de communes, de berges au bord des terrains agricoles pour pouvoir justement dépolluer les rivières. Donc à chaque fois, voilà, un prétexte pour pouvoir faire ce lien entre démarches et puis ce compte qui donnait une idée de ce que c'est. Et juste pour rajouter, le côté illustré, c'est Adrienne Barman, qui est une illustratrice suisse talentueuse, qui avait beaucoup travaillé aussi sur cette idée de décalage des plantes encyclopédiques, mais en les classant de manière complètement farfelue. Donc c'est vrai que son trait très humoristique et très coloré permet aussi de rentrer dans cet univers plus facilement. Le dernier qui est sorti, le 24 octobre, merci, c'est Pour aimer son tigre. Donc là, on est encore dans une thématique favorite d'Ademimo, c'est-à-dire vraiment parler de l'environnement, de la nature, mais surtout de l'amour du vivant et de s'interroger un peu sur ce qu'est le vivant. Parce que là, on pense en effet qu'au départ, c'est un simple tigre et doit-on justement dominer les animaux, les apprivoiser ou tout simplement les aimer. Et donc il y a un décalage entre le propos et l'illustration, avec Gabriel Pinault qui a fait un univers graphique très poétique. Et finalement, au fur et à mesure des pages, on se rend compte que ce tigre a un peu l'âge qui est lié un peu à la nature. Et on parle plus du rapport à la nature que du simple rapport de l'homme à l'animal. Donc là aussi, l'envie était de, à travers un beau graphisme, des transparences, des envolées comme ça, avec des traits plus ou moins appuyés et puis un humour avec un personnage qui l'accompagne, de s'interroger sur ce rapport à la nature. Voilà. Le prochain, parce que les thématiques écologiques et environnement, ce ne sont pas les seules qui ont été abordées dans le catalogue, ça sera les maudits, avec Jérôme Perra et Hélène Gloria. Donc là, on est vraiment sur une idée complètement différente. On parle évidemment d'animaux, mais finalement, on parle de nous tous, de nos défauts. Comment faire pour se faire aimer quand on ne se sent pas très bon et qu'on n'est pas très joli ? Et finalement, autour d'une grande conférence des maudits, ils se réunissent tous, ces animaux pas très beaux, pour pouvoir demander au bien-aimé quel est leur secret. Donc ils se réunissent tous ensemble pour comprendre pourquoi l'ours est si chéri, le lapin. Mais au fur et à mesure du livre, je vous laisserez le découvrir, on se rend compte que peut-être que la position de bien-aimé n'est pas si ambiable que ça. Merci. 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 Merci.